... pour les réfugiés chez vos pays du Sénégal, M. Ali Mahmoud, chez le président du comité des représentants des réfugiés au Sénégal, ma chère de coordonnateur national de Greenwich Foundation, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grâce, grand, qualité, chers invités. Je voudrais d'abord vous souhaiter à tous la bienvenue au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, ici au 6S, et vous remerciez votre présence à cette cédémonie deux jours seulement après la fête de la Tabaski. Je sais combien beaucoup d'entre vous se sont engagés et mobilisés pour assurer une bonne organisation de cet événement, alors que d'autres ont spontanément découpé leur séjour comme profil de leur famille très loin de la guerre est présent parmi nos samadins. Mesdames et messieurs, la journée mondiale du réfugié est un moment fort du programme des activités annuelles que le comité national disargeait de la gestion et de la situation des réfugiés, les rapatriés et les personnes dépracées, le CNRPD, mène avec la représentation du pays du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En consacrant la journée du 20 juin aux réfugiés, à partir et déplacés, la communauté nationale et internationale entend rappeler d'abord aux populations et aux décideurs politiques des conditions d'existence de milliers de personnes vulnérables à cause des conflits, de l'insécurité ou de la persécution. C'est aussi l'occasion de faire le bilan des actions mises en œuvre pour leur permettre de jouer pleinement les droits humains et les plus fondamentaux. L'opposance de la solidarité qui fonde les sociétés humaines et que nous l'avons pratiquement tous l'appeler. Au terme de cette année, pour un monde qui accueille les personnes réfugiées, on est en phase avec la politique de l'État du Sénégal qui a pris l'option résolue d'intégrer les réfugiés dans la communauté nationale. En effet, signaté des différents propos des conférences des Nations Unies relatifs à ce domaine, le Sénégal a adapté nous avons raconté la loi à la fin 2020-0 du 15 avril 2020 quant à statut de réfugiés.